C'est privé de son capitaine habituel, mais avec une composition d'équipe ultra compétitive que la réserve Léo Garcienne avait l'occasion d'atteindre le premier objectif de sa saison, face au 15 Charolais. Alors on a abordé le match tout simplement avec l'objectif de la victoire bonifiée, les 5 points pour avoir lu notre ticket pour la finale à Beaune. Alors début de match assez compliqué, on a défendu pendant une semble un quart d'heure dans nos 22 sans trop toucher le ballon, et à chaque fois qu'on récupérait le ballon, on confouillait nos lancements de jeu. Par la suite, on a réussi à tenir un peu plus le ballon, du coup à pouvoir mettre notre jeu en place. Donc on a réussi à marquer 2-3 essais en voulant à mi-temps. Les consignes des entraîneurs à la mi-temps c'était de continuer, d'envoyer plus de jeu pour marquer le plus de points possibles, ça faisait plaisir. Bilan du match, l'objectif atteint, 5 points, le ticket pour Beaune. Après, on n'a pas réussi à lancer notre jeu comme on voulait. De plus, on a pris un essai à la dernière minute. Ça faisait 8 matchs consécutifs qu'on n'avait pas pris d'essai, donc ça c'est un point à l'envoi d'être favorable. Victorieuse pour la 15ème fois en autant de matchs, la réserve de l'ESL dispose donc d'un gros mois de travail en apothéose régionale. Un mois au cours duquel la concurrence jouera à plein, avec notamment le retour d'Emmanuel Paquet, tout juste rentré de son périple néo-zélandais, pour un énième combat qu'au rangé. De point de vue personnel, c'était super de retrouver le groupe. Le groupe a pas changé, toujours la même chose libre, et retrouver le terrain, c'est toujours un bonheur. Et j'espère que la suite se passera sans accro. Revenu à hauteur de ses concurrents directs à la Fédérale 3, l'équipe une des Orangers se devait elle aussi de disposer d'une formation solidoirienne, le 15 Charolais, mieux armé que sa place au classement, pouvait le laisser penser. On savait qu'on allait jouer une équipe qui, chez Vienne, était très approchée, et on savait que ce match allait être peut-être un peu compliqué pour nous, mais on voulait continuer de réaliser du beau jeu et prendre plaisir. Donc on a joué avec des conditions météorologiques assez compliquées, donc beaucoup de vent. On a entamé le match de mauvaise défasson, en faisant un tut en avant sur une réception de coup d'envoi. Donc voilà, on s'est mis un peu en difficulté sur ce début de match, on a su défendre correctement. Ensuite, on a pu effectuer de beaux lancements de jeu en première main, qui nous ont permis de marquer deux essais. Et ensuite, on est un peu tombé dans des travers, en attaque et en défense, en laissant à l'adversaire la possibilité de revenir dans ce match. Donc en deuxième mi-temps, on prend tout de suite un essai qui nous permet, je pense, de nous remettre dans la partie, et de par la suite envoyer beaucoup plus de jeux et réussir plus de choses. Ce qui est très positif, c'est qu'on repart du 15 charolais avec une victoire, qui est en plus bonifiée, et qui nous permet d'être dans la course pour cette place de finaliste. Profitant du léger relâchement de Tournus et de Vesoules, vainqueur sans bonus, le SL s'installe donc seul à la seconde place de la poule, et se rapproche de la place de leader. Une première cette saison qui tombe à pic, et qu'il conviendra de valider avec la réception de Cluny, ce week-end au centre freiné. La Fédérale 3 est encore loin, mais les Orangers semblent être sur la même route. Sous-titrage ST' 501